Aujourd'hui dans ma collection, la Ford... la Ford Festival? Ouais. À la fin des années 80, Ford avait un criant besoin de voitures sous-compactes plus petites que l'escorte afin de rivaliser plus efficacement avec des voitures comme la Chevrolet Sprint. Le constructeur de Dearborn a donc fait appel à son partenaire de l'époque, Mazda, pour commercialiser chez nous une voiture qui était vendue ailleurs dans le monde sous le nom de Mazda 121. Sous licence, le constructeur Kia commercialisait également la Mazda 121 en Corée sous le nom de Kia Pride, mais en Amérique du Nord, il n'y a que Ford qui se la jouait festive. Et là, c'est le moment de mettre la publicité de Ford. Festival! C'est là qu'on le met. Avant de quitter la chaîne de montage... Festiva! Chaque Festiva doit subir le même test. Festiva! C'est d'ailleurs dans une formule des plus festives que le constructeur Ford publicisait la Festiva en compagnie de Martin Drinville. Et si la voiture, après sa fabrication, n'avait pas le cœur à la fête, elle n'était selon Ford pas digne de porter le nom Festiva. Festiva! Assemblée en Corée du Sud, la Festiva n'est offerte chez nous qu'en version à trois portes. Et dans la brochure, il est question d'une carrosserie aérodynamique, d'ailes évasées, voire même de voie élargie pour une meilleure stabilité. Un seul moteur est offert avec la Festiva, un 4 cylindres de 1,3 litres qui en 1989 fait 58 chevaux. Or, dès 1990, la puissance passe à 63 chevaux et la boîte manuelle à cinq rapports est désormais livrée de série parce qu'en 1989, c'était une boîte manuelle à quatre rapports qui était offerte sur la Festiva L. Et évidemment, l'automatique à trois rapports a été offerte sur toutes les versions, peu importe l'année. Quant à la servodirection, eh bien, il n'y en a pas. Peu importe la version, il y avait des roues de 12 pouces, ce n'était pas nécessaire. Quant à la présentation intérieure, elle est sombre, pour ne pas dire austère. Efford ne met d'ailleurs pas beaucoup d'emphase sur l'habitacle de sa Festiva puisque dans toutes les brochures de Festiva, on retrouve les mêmes images année après année. J'ai une 91, 12 puis 9, puis tu vois toutes les mêmes photos. En revanche, de nouvelles couleurs apparaissent chaque année pour la Festiva, notamment le jaune en 1991 ou le vert caïman en 1992, qui est un genre de bleu fond de piscine. On remarque également que dans chaque brochure de la Festiva, on propose différents designs de bandes décoratives qui seront proposés sans frais par les concessionnaires. Ces bandes décoratives donneront d'ailleurs lieu à une publicité plutôt cocasse qui mettait également en vedette Martin Drinville. Fabriquée de 1989 à 1993, la Festiva aura été produite en trois versions, L et LX, puis GL Sport à partir de 1992, la GL Sport se différenciant par un aileron. La Festiva a ensuite été remplacée par la Ford Aspire, plus lourde et plus sécuritaire, mais pas plus puissante. En terminant, sachez que l'équipe de Ford a fabriqué en 1990 sept unités d'une voiture particulièrement puissante, une Festiva à moteur V6 tirée de la Ford Taurus SHO de l'époque. On l'appelait la Festiva Shogun. Le moteur était placé en position centrale, acheminait sa puissance aux roues arrière et permettait à la voiture de franchir le quart de mille en 12,9 secondes seulement. Rendu célèbre par Jay Leno qui possède l'unité numéro 3, la Festiva Shogun est clairement une pièce de collection aujourd'hui. Mais pour les autres Festivas, on oublie ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada